bonjour les amis alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la négociation alors bienvenue sur la chaîne de l'agence immobilière Vend-le-Bieng à Saint-Etienne de Tumont je suis Cynthia Nostenbach gérante de l'agence et aujourd'hui on va parler de la négociation quelque chose qui est quand même très 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 français donc la négociation la majorité des vendeurs que je croise chaque jour souhaitent toujours ajouter une petite marge sur le prix de mon estimation c'est le coup 10 000 euros selon le prix du bien pour se laisser une marge pour la négociation chose que je leur déconseille toujours puisque je vends 90 % de mes biens au prix de mes estimations donc c'est que ma stratégie fonctionne et qu'on peut effectivement vendre un bien sans négocier seulement il y a des choses à respecter alors premier premier conseil je vais vous donner quelques petits conseils donc premier conseil pour vendre son bien sans négociation ça paraît tellement logique ça coule de source mais mettre le bien au prix du marché tout simplement le sachant que le prix d'un bien n'est pas le montant que vous l'avez payé plus le montant des travaux que vous avez investi dans ce bien tout le temps vous l'avez possédé malheureusement le prix d'un bien ne se détermine pas comme ça des fois ça va être plus et des fois ça va être moins voilà le prix d'un bien secondement on ne définit pas le prix d'un bien on ne prend pas le prix au mètre carré moyen de dans sa commune on prend pas la superficie de sa maison multiplié par le prix du mètre carré ça fonctionne malheureusement pas comme ça non plus il ya chaque bien dans ses spécificités ses avantages ses défauts sa localisation dans la ville vous voyez il ya des quartiers qui vont être plus pris que d'autres il ya des quartiers qui vont être plus près des commerces que d'autres et donc qui vont valoir plus cher donc voilà mettre un bon prix premier c'est le premier conseil mettre le bon prix pour éviter la négociation et pour ça pour trouver le bon prix ben on demande à son agence préférée vends le bien à Saint-Etienne de Tumont deuxième conseil pour éviter la négociation bien sûr tu vas confier ton bien à un seul professionnel de l'immobilier alors choisi le bien mais ne fait confiance qu'à une seule personne pourquoi parce que multi diffusion c'est à dire que si vous le donnez à plusieurs professionnels et en plus vous mettez votre annonce donc multi diffusion d'un bien ça renvoie forcément une image négative à vos acquéreurs de plus souvent les agences donc les professionnels de l'immobilier ne mettent pas exactement les mêmes superficies de biens à un ou deux mètres carrés près et ne mettent pas souvent le même prix puisque tous les professionnels de l'immobilier n'ont pas le même montant d'honoraires les honoraires sont propres à chaque professionnel donc avec un même prix né de vendeur on va se trouver avec des prix différents et avec des superficies souvent différentes donc ce qui peut renvoyer une image vraiment négative à vos potentiels acquéreurs qui se disent ah oui il l'a mis partout donc il est pressé devant moi voilà donc deuxième point pour éviter la négo ne le confiez qu'à un seul professionnel troisième conseil que je peux vous donner faites les diagnostics obligatoires avant la mise en vente c'est même pas pendant c'est faites les en amont avant même de faire venir un professionnel de l'immobilier ou alors vous demandez à votre professionnel qui vous conseille un diagnostiqueur on a tous un diagnostiqueur qu'on conseille voilà avec qui on collabore plus ou moins donc faites les diagnostics en amont parce que admettons que vous ne vous ne les fassiez pas vous vous dites ah oui mais comme certains sont valables 6 mois j'ai le temps on les fera quand on aura un acheteur qu'est ce qui qu'est ce qui peut se passer tout simplement l'acheteur va venir bon il a un coup de coeur sur votre maison il n'y a pas de souci il vous fait une offre une offre au prix que vous en vouliez par exemple vous faites les diagnostics obligatoires mais vous faites le contrôle à l'assainissement il s'avère que l'assainissement n'est pas aux normes sachez qu'un acquéreur a un an après l'achat pour mettre aux normes son assainissement un assainissement l'internet garonne ça coûte entre 7 et 10 mille euros voilà donc qu'est ce qui va se passer votre acquéreur qui est vous avez fait une offre au prix que vous en vouliez va vous dire ben attendez maintenant que j'ai vu les diagnostics et l'assainissement à refaire donc je vous en offre 10 mille de moyens c'est à 30 mois l'essai voilà ce qui va se passer et voilà comment vous allez perdre 10 mille euros d'un coup sur sur votre prix en fait tout simplement donc faites vraiment les diagnostics en amont de la mise en vente très important quatrième point pour éviter la négociation il faut que les acquéreurs se rendent compte des espaces il faut que votre maison soit rangée cline et désencombré trier 20 fait le grand ménage de printemps que soit en hiver en été peu importe vous me faites un grand ménage avant les visites parce que si votre logement est encombré votre acquéreur ne se projettera pas et trouvera que ça votre logement renverra une image comme quoi ce logement est mal conçu par exemple parce qu'il manque de place tout simplement parce que ben vous allez avoir je sais pas moi qu'est ce qu'on peut avoir le vélo dans l'entrée voilà de votre appartement donc le vélo ben vous le mettez à la cave si vous avez un appartement vous le mettez où vous voulez chez le voisin mais voilà il faut que l'acquéreur vraiment puisse se projeter et voir les espaces il faut que chaque pièce est une fonction précise c'est à dire qu'on n'a pas une pièce par exemple à bazar où il va y avoir à la fois la console de l'enfant et des instruments de musique le bureau pour avec l'ordinateur les pambes noires à linge voilà il faut que vraiment chaque pièce est une fonction dans votre logement donc vous faites le grand ménage vous faites valérie lando vous virez tout mais voilà il faut que ça soit clean et enfin on arrive sur les derniers conseils que je peux vous donner pour éviter la négociation donc valoriser votre bien d'accord le mettre en valeur comme on a dit des encombrés voilà il vous faut le valoriser mais ne cachez pas les défauts surtout ne cachez pas les défauts on en verra on le verra plus tard on verra la notion de vis caché dans une vidéo qui va bientôt arriver mais voilà s'il ya des défauts il faut que l'acquéreur soit parfaitement conscient du bien qu'il achète tous les biens ne sont pas parfaits on a beaucoup de biens ce qu'on appelle des biens d'occasion d'accord un bien une famille a vécu ou des enfants ont vécu des enfants ont dessiné sur les murs alors je vous conseille de repeindre avant mais où il peut y avoir un trou derrière un meuble il peut y avoir un peut y avoir plein de choses mais surtout il faut que vous délivriez ces informations à votre acquéreur et qu'il achète en connaissance de cause ça évitera plein de problèmes voilà c'était le mot de la fin donc on peut effectivement vendre sans négocier et à l'agence nous vendons 90% de nos biens sans négociation il suffit juste d'écouter ces quelques conseils ou de nous appeler je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et n'oubliez pas par là on s'abonne si la vidéo vous a plu et le petit pouce au plus ciao